Votre demande de départ à la retraite en ligne s'effectue en 6 étapes. Une fois validée, vous suivez l'avancement de votre dossier dans votre espace sécurisé. Ce service est ouvert à partir de 45 ans si vous êtes un agent civil et 33 ans si vous êtes militaire. Pour un départ en toute tranquillité et pour assurer la continuité entre votre rémunération et le premier versement de votre retraite, nous vous conseillons d'effectuer votre demande au moins 6 mois avant la date de votre départ. Avant de commencer votre démarche, vérifiez bien que vos données de carrière et vos données personnelles recensées dans votre compte individuel de retraite sont complètes et exactes. Dans le cas contraire, vous devez en demander la correction directement dans votre compte NSAP. Maintenant, voyons ensemble comment se déroulent ces 6 étapes. Ouvrez le service Demandez ma retraite. La première étape consiste à renseigner et valider vos informations générales. Lisez attentivement l'avant-propos avant de commencer votre demande. Pour que votre conseiller retraite puisse vous joindre jusqu'à votre date de départ, assurez-vous que vous avez indiqué une adresse mail personnelle dans votre profil NSAP. Si vous avez plus de 55 ans, vous devez avoir cessé toutes vos activités au moment de votre départ pour obtenir le versement de votre retraite. Indiquez que les données de votre compte sont complètes ou que vous en avez demandé la correction. Renseignez toutes les étapes avant de continuer. Attention, votre procédure de retraite se déconnectera automatiquement si aucune action n'est faite sur votre NSAP pendant plus de 30 minutes. Les informations saisies seront alors perdues et vous devrez recommencer. A l'étape 2, vous renseignez votre situation administrative. Indiquez votre grade en toutes lettres. Renseignez vos coordonnées postales. Vous pouvez noter aussi une future adresse si vous comptez déménager avant votre départ. Validez pour continuer. L'étape 3 concerne votre départ. Indiquez la date à laquelle vous souhaitez partir. En général, choisissez le premier jour du mois. La date de mise en paiement de votre retraite est proposée au plus tôt. Vous pouvez la modifier. Choisissez le motif de votre départ. Votre demande en ligne inclut votre demande de retraite additionnelle. Vous n'aurez pas d'autre démarche à faire. Le compte bancaire sur lequel sera versé votre retraite est le même que celui où est versé votre salaire. Vous pouvez cependant en choisir un nouveau. Validez pour continuer. A l'étape 4, vous téléchargez vos pièces justificatives. Elles concernent vos enfants et éventuellement ceux de votre conjoint et votre situation de handicap au cas où vous demandez votre départ pour cette raison. Téléchargez vos pièces dans un format autorisé sans excéder 3,5 mégaoctets chacune et 10 mégaoctets pour l'ensemble des pièces jointes pour votre demande. Si vous n'avez pas de pièces justificatives à fournir, cochez la case « Je ne suis pas concerné ». Validez pour continuer. L'étape 5 récapitule tous les éléments de votre demande. Vérifiez bien ce que vous avez saisi. En cas d'erreur, retournez à l'étape concernée. Vous n'avez plus qu'à valider pour continuer et passer à l'étape suivante pour finaliser votre demande. Voici arrivé à la dernière étape. En cas de doute, vous pouvez abandonner votre demande. Vous perdrez alors toutes les informations saisies et vous devrez recommencer la procédure. Une fois votre demande transmise, vous recevrez une confirmation par mail récapitulant les éléments de votre demande. Attention, joint à ce mail, vous trouverez le document de demande de radiation des cadres. Imprimez, datez, signez et envoyez-le au service de ressources humaines de votre administration. Toutefois, une procédure simplifiée est mise en place progressivement qui dispense du renvoi de la demande de radiation des cadres au service RH. Si votre employeur a adopté cette nouvelle procédure, ce document ne sera pas joint au mail de confirmation et ne sera pas non plus inséré dans le suivi de votre dossier dans votre espace sécurisé NSAP. Pour vérifier si votre employeur est concerné, consultez les informations utiles de la rubrique « Je demande ma retraite » sur le site retraite-del'état.gouv.fr. Merci. 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 Merci.